Autre rendez-vous très attendu en football, la Coupe du Monde bien sûr, qui commence dans 42 jours exactement au Brésil. L'événement planétaire n'inspire pas que les amoureux du sport. La preuve, les couleurs du Brésil s'impriment un peu partout. Dans la mode, les cosmétiques, les parcs d'attractions, l'ambiance est au soleil et au rythme latinos. Olivia Schmoll, Bruno Marquet et Muriel Drouillat. S'habiller en vue de la Coupe du Monde de football, pourquoi pas ? Déjà, certaines enseignes annoncent la couleur. Ça fait un peu les couleurs, le rappel de couleurs. Ambiance amazonie, imprimée croco, piton ou encore végétale, mais surtout de couleur phare. Ici, nous allons retrouver le jaune effectivement que l'on va retrouver dans le drapeau brésilien, qui est un jaune citron et vraiment marqué. Du jaune et du vert qui rappellent les vastes étendues de forêts tropicales. Une biodiversité amazonienne qui a séduit cette marque de cosmétiques. Pour elle, la Coupe du Monde, c'est aussi l'occasion de faire connaître aux Français des produits 100% Brésil. C'est une gamme de produits de parfums et de soins pour le visage et pour le corps, qui sont faits à partir d'ingrédients brésiliens et qui sont fabriqués au Brésil. Parfum au nénuphar, crème au génie papo, un arbre aux fruits juteux, connus entre autres pour ses propriétés hydratantes. Décidément, le Brésil sent bon la Coupe du Monde et pas seulement au magasin. Ici, au jardin d'acclimatation, on expose le Brésil sous toutes ses formes. Ce qu'on cherche à mettre en avant, c'est le dépaysement. C'est voyager en 15 secondes, c'est découvrir un pays, une civilisation, une culture. Ici, à Paris, sans bouger. Capoeira, concerts, stands et ateliers d'artistes. Le jardin d'acclimatation ressemble encore pour quelques jours à un quartier de Rio. Les grandes fêtes au Brésil, c'est tout à fait comme ça. Et nous, ça nous rapproche, ça nous fait vraiment plaisir. Et pas question de passer devant les bracelets sans s'arrêter. Et avec la Coupe du Monde, des vœux, il y en aura certainement des milliers dès le 12 juin prochain.